bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler de pas mal de news et notamment à la fin de la vidéo on va parler de apple card apple card parce que c'est quelque chose qui est très gros pour les crypto positif négatif on va en parler plus tard alors la première news dont je vais parler c'est lvmh louis vuitton qui va sortir courant de cette année une traçabilité sur blockchain ça fait apparemment une année qu'ils travaillaient dessus dans le plus grand secret et ils vont commencer les tests cette année grandeur nature puisqu'après oui ça va même rentrer en production courant de cette année donc ça c'est pour lvmh il ya lui habite je sais pas comment on prononce mais c'est w ab et qui lance une intégration dans whatsapp d'un wallet c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser un volet directement dans whatsapp ce qui est plutôt pas mal alors j'ai pas les détails mais vous pouvez rechercher directement w ab et et vous devriez trouver des informations là-dessus comme base qui rajoute une couche vis-à-vis de stella ils vont proposer à tous leurs utilisateurs en tout cas ils vont commencer par le marché américain de donner des xlm donc des unités de stella contre le fait que vous vous formiez sur stella c'est à dire vous allez avoir des études des espèces de tutos vous avez gardé sous forme de vidéos etc et ses tutos vont vous permettre de récupérer des xlm ça c'est vachement intéressant et ça va apporter encore plus de potentiel pour cela je pense que c'est très très bon on va passer directement sur l'apple card l'apple card c'est en fait une carte de crédit qui va être mis en route par apple courant de cette année a priori courant de l'été le but étant de simplifier les paiements pour tout le monde et de supprimer les frais les frais seront si vous ne payez pas assez avec la carte c'est à dire si par exemple vous payez pour 100 euros de si vous faites 100 euros d'achat avec cette carte et bien vous allez avoir mettons 10 euros de frais alors que si vous payez pour 1000 euros pendant le mois et bien vous aurez zéro frais c'est un peu la même approche qu'avait utilisé Elon Musk quand il a commencé avec les Tesla Model S quand il proposait d'être moins cher à ceux qui faisaient plus de kilomètres avec le véhicule alors Apple a fait un partenariat avec Goldman Sachs pour ça et Mastercard donc il y aura une forme physique de carte mais surtout une forme virtuelle et alors le gros avantage c'est bien sûr les frais qui seront a priori de zéro ce qui n'est pas le cas d'Apple Pay à l'heure actuelle savoir que Apple Pay charge encore plus de frais au shop au magasin quand vous l'utilisez que Mastercard ou Visa eux-mêmes puisqu'ils en plus des frais de Visa et Mastercard rajoutent leurs propres frais donc ça c'est pour la petite anecdote et ces cartes virtuelles en fait personne n'aura la possibilité de savoir où vous avez dépensé votre argent c'est vraiment une sous forme de cash mais électronique et pourquoi ça nous intéresse vis-à-vis des crypto-monnaies parce qu'en fait ça essaye directement d'attaquer les crypto-monnaies le marché des crypto-monnaies de cette manière alors quel est l'avantage quand on sait que finalement c'est une centralisation à nouveau et plus une décentralisation qu'on a sur les crypto-monnaies il faut savoir quand même que le service quand il va être lancé vous allez déjà pouvoir l'utiliser avec les crypto-monnaies je m'explique si vous créez une carte par l'intermédiaire pardon de Bitpay vous allez pouvoir utiliser cette carte et l'intégrer sur votre téléphone Apple via le wallet donc en fait vous allez pouvoir utiliser vos crypto-monnaies avec ce système de cartes qui va être proposé par Apple la solution n'est même pas encore sortie qu'on peut déjà l'utiliser avec les crypto mais c'est un avantage je pense que c'est aussi positif que négatif je vous invite à donner votre point de vue dans les commentaires je pense que là on est à mi parcours pour les crypto-monnaies et on est aussi sur du 50 50 est ce que c'est positif est ce que c'est négatif donnez moi votre point de vue juste pour rappel sachez que Goldman Sachs contrairement à son gros concurrent JP Morgan est pro crypto-monnaie je m'explique concrètement ils ont investi plus de 15 millions de dollars l'année l'année passée dans BitGo ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait grâce à Goldman Sachs et Mastercard et maintenant Apple on a une reconnaissance encore plus développée sur le marché et c'est selon moi positif mais gardez quand même en tête que les gens verront Apple Pay avant de voir les crypto-monnaies voilà d'ici ma prochaine vidéo restez crypto curieux et à la prochaine ciao